hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et sur l'édition donjons et dragons qui sorti en juillet dernier bon c'est je veux ouvrir dans cette vidéo le des commandeurs aura de courage qui est un deck vert blanc bleu de cette édition dans le dragon il ya eu pour cette édition dans un dragon la sortie de 4 d'eck j'étais ouvert par le bas comme je fais d'habitude donc je veux voir ce ce deck et puis je vais faire découvrir toutes les nouvelles cartes de ce deck alors c'est vrai que voilà alors qu'est ce qu'on a là dedans dans cette petite lancée des box bon bien sûr il ya le compteur de points de vie comme vous pouvez le voir à l'effigie il ya un petit petit fascicule voilà aura de courage et puis voilà il ya ce petit fascicule et puis aussi alors ces petites cartes avec les commandeurs et les jetons joueurs ça on va découvrir ça ensemble à découvrir les effets des cartes ça va être sympa je reviendrai dessus donc là c'est la première carte le commandeur et les cartes n'essaient plus les grandes cartes qui avait comme passé un moment c'est un carte maintenant ce sont des cartes un peu plus épaisse cartonnée ça peut pas mieux se ranger je dirais dans les classeurs que les grandes cartes les grandes cartes il ne semble pas qu'il ya des portfolios attitrés ou alors faut aller chercher celui de pokémon pour des cartes jumbo on va dire et pour pouvoir ranger ses cartes là alors on va découvrir ensemble les cartes de ce deck donc dès que je reprécise qui est vert blanc et bleu donc je pense que ça va être très très varié c'est vrai qu'il y a eu pas mal de c'était sympa les derniers des cas ouvrir pour ministrate dans cela dans j'en ai un bon c'est un peu plus vieux effectivement bon bah j'ai pas eu l'occasion encore de de m'attarder dessus et ben voilà c'est parti il ya un bon paquet de cartes allez on va commencer par la première des striés de la ferie qui a un coup de quatre terrains dont deux blancs à la 4 attaque 4 de vie et à chaque fois qu'il attaque une autre créature attaquant de cible et que vous contrôlez acquérir l'indestructible jusqu'à la fin du tour à chaque fois qu'une créature aucun plan est soit le coeur que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité et gale adverse un contrôle vous pouvez piocher une carte ça commence bien j'ai posé un petit à comme ça j'aurais moins dans la main ça commence très très bien venger est sacré tiens coup de trois terrains dont un blanc la créature cible est équipée à la double initiative ça c'est pas mal du tout à chaque fois que la créature équipée affiche des blessures de combat vous pouvez mettre sur le champ de bataille attaché elle une carte d'aura de votre main équipement coup de trois terrains dont un bord manteau des anciens ou de 5 terrains dont deux blancs c'est un enchantement alors quand le manteau des anciens arrive sur le champ de bataille renvoyé sur le champ de bataille attaché à la créature enchantée n'importe quel nombre de cartes d'aura et août équipement ciblé de votre cimetière la créature enchantée gagne plus un plus un pour chaque aura chaque équipement qui lui sont attachés robes aux étoiles coups de deux terrains dont un blanc la créature équipée gagne plus 0 plus 3 alors pro gestion à projection astral qu'est ce que c'est deux pour deux terrains dont un banc la créature équipée passe hors phase traité là et tout ce qui lui est attaché comme s'il n'existait pas jusqu'au prochain tour de son contrôleur équipement coup de 1 ok manoeuvre vaillante coup de citer un nom de blanc c'est un rituel lancé 2d6 et choisissez un résultat détruisez chaque créature de force supérieure ou égale à ce résultat puis créer un nombre de chaude on de créatures de deux blanches chevalier avec la vigilance égale à l'autre résultat ah ouais c'est sympa quand même comme truc bon c'est sympa pour un coup de 6 1 petite précision on va revoir sa présage du devin c'est une carte bleue alors elle elle a un coup de x terrain dont trois bleus lancer un des vins et ajouter le nombre de cartes dans votre main du résultat au résultat 1 à 14 piocher x carte 15 et plus regarder x puis piocher x carte casse-tête de protection n'est terris coût de quaterra non un bleu alors au début de votre entretien l'ancien des quatre regards x x étant le résultat un peu pas mal ça et illumination parfaite à chaque fois que vous obtenez le résultat naturel le plus élevé d'un des piocher une carte et en plus sont peut-être l'occasion de pocher une carte faut voir ce qui est intéressant suivant suivant le chacun la partie de chacun mais c'est des belles combinaisons intéressantes bottes et les coups de deux terrains dans un bleu c'est un équipement la créature équipée à le vol et la part et parade 4 à chaque fois que la créature équipée devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle contre carré ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 4 terrain d'accord c'est intéressant ça c'est des effets plutôt intéressant je joue pas ce type de cartes d'habitude mais c'est marrant ça peut être marrant ceinturion de force de géants coup de deux terrains dont un verre la créature équipée une force et une endurance de base de 10 10 équipement de 17 activité ou x deux mois à activer il s'étend la force de la nature la créature qu'elle cible ok après champ d'inspiration coup de cinq terrains dont deux verts c'est un éphémère choisissez jusqu'à deux cartes de permanence ciblée de votre cimetière lancer un des vins et ajouter la valeur de mana totale de ces cartes au résultat 1 à 14 envoyer ses cartes dans votre main 15 et plus renvoyer ses cartes dans votre main vous gagnez un nombre de points de vie égale à leur valeur de mana totale katie brie de castel mitral c'est une créature les légendaires qui a un coup de deux terrains dont un vert et un blanc à la initiative est portée à chaque fois que katie brie de castel mitral attaque mettez mettez un marqueur 1 sur elle pour chaque équipement qui lui est attaché pour un coup de 1 retirer tous les marqueurs plus un puissant de katie brie elle affiche xb sur une créature attaquant tout bloqué ciblé canal vers sa contrôlée s'étend le nombre de marqueurs retirés de cette manière ou et en plus elle a deux d'attaque et de deux vies on s'est n'est pas intéressante cette carte elle est super intéressante chevaucher la valange qui a un coup de deux terrains dont un vert et un bleu le prochain sort que vous lancez ce tour ci peut être lancé comme s'il avait le flash quand vous lancez votre prochain sort ce tour ci ciblé jusqu'à une créature mettez x marqueur plus un puissant sur l'axe étant la valeur de manette de ce sort en jeu la fatalité qui a un coup de quatre terrains à la trois d'attaque et 4 de vie et à la vol quand il arrive sur le champ de bataille exilé toutes les cartes du cimetière d'un joueur ciblé paladin de pur à six coups de deux terrains blancs elle a deux d'attaqué de vie à chaque fois qu'un équipement arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous pouvez piocher une carte art des métaux les équipements que vous contrôlez ont équipement 0 tant que vous contrôlez au moins trois artefacts à une mythique géant drapé de royaume coup de cette terrain dont deux blancs ah oui elle a cette d'attaque cette de vie et vigilance ensuite démétir pour cinq terrains dont deux blancs et rituel aventure détruisez toutes les créatures non géants puis exilé cette carte vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil sram chef édificateur coup de deux terrains dont un blanc à la 2 d'attaqué 2 de vie à chaque fois que vous lancez un sort d'aura d'équipement ou de véhicules piocher une carte vent de rage coup de cinq terrains dont deux blancs détruisez toutes les créatures qui ne sont pas enchanté elles ne peuvent pas être généré prisonniers de la lune coup de trois terrains dont un bleu alors c'est un enchantement enchanté créatures terrain ou planer soit le coeur le permanent enchanté est un terrain incolore avec engagé ajouté donc à votre réserve et perd tous ces autres types de cartes et capacités sphinx des auspices coup de cinq terrains dont deux bleus elle a trois d'attaque cinq de vie et vol défaussez vous d'une carte le sphinx des auspices acquiert la défense talismatique jusqu'à la fin du tour engagé le à chaque fois que le sphinx des auspices attaque regarde trois qu'est pour le plus grand bien un coup de quatre terrains dont deux verts sacrifient une créature piocher un nombre de cartes égales à la force de la créature sacrifié plus c'est défaussez vous de trois cartes oui quand même non c'est ça fait lourd quand même à jouer intervention héroïque ou de deux terrains dont un verre les permanents que vous contrôlez acquiert la défense talismatique est indestructible jusqu'à la fin du tour et 30 verdoyante coup de cinq terrains dont deux verts c'est un enchantement la créature enchanté gagne plus 3 plus 3 et à au début de vos de chaque entretien créer un jeton de créatures à un vert saprouillante à ça c'est pas mal ça avant plus et démultiplier vos jetons ok ça c'est sympa c'est le qui aux yeux glacés coup de donc trois terrains dont automatiquement deux verts ou deux bleus alors elle a un d'attaque un devis traversé des îles cette créature ne peut pas être bloquée tant que le joueur défenseur contrôle au moins une île à chaque fois que c'est qui que celle qui aux yeux glacés un fiche des blessures de combats un jour vous pouvez piocher autant de cartes voilà que 1 donc les blessures après y en avoir souvent lyon à crinières bouclé coups de deux terrains dont un verre et un blanc à la 3 d'attaque et 3 de vie et pour cinq terrains dont un verre un blanc monstruite monstruosité de 1 si cette créature n'est pas monstrueuse mettez un marqueur plus un puissant sur elle et l'inter elle devient monstrueuse tant que le lion à crinières bouclé et monstrue il à la défense talismatique et l indestructible chevalière de l'automne coup de trois terrains dont un verre et un blanc et quand elle arrive sur champ de bataille alors déjà la de l'attaque 1 de vie pardon quand elle arrive sur champ de bataille on a deux choix sont mais deux marqueurs 1 1 sur la chevalière de l'automne soit on détruit un artefact ciblé ou un enchantement ciblé soit on gagne quatre points de vie voilà un coup de trois quand même un par contre donc je pense que détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé c'est peut-être pas mal pour pas si cher avec en plus une créature de 1 ok armure d'argent tom qui a un coup de six terrains la créature équipée gagne plus 6 plus 6 à chaque fois que la créature équipée attaque détruisez un permanent ciblé coût d'équipement de 6 collier de basilic coût de un terrain la créature équipée à le contact mortel et le lien de vie pour un coup d'équipement de 2 à ok contact mortel lien de vie c'est pas trop cher ça peut être sympa chef d'oeuvre d'ingéniosité coût de un terrain vous pouvez faire que le chef d'oeuvre d'ingéniosité arrive sur champ de bataille comme une copie de n'importe quel équipement sur le champ de bataille ok lance d'argent de l'une coup de quatre terrains la créature équipée à l'initiative à chaque fois que la créature équipée attaquer un jeton de créatures 4 4 blanche ange avec le vol coup d'équipement de 4 épée de l'animiste coup de deux terrains la créature équipée gagne plus 1 plus à chaque fois que la créature équipée attaque vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base la maître la maître sur le champ de bataille engagé puis mélanger équipement de 2 à des terrains je vais peut-être passer pour les terrains parce qu'on va d'abord s'attarder aux cartes les terrains on verra à la fin c'est toujours c'est toujours à peu près les mêmes effets golem d'argile coût de 4 la 4 d'attaque 4 de vie alors pour 6 l'ancien des 8 monstres et monstruosité xx étant le résultat si cette créature n'est pas monstres mais tx marqueur plus un puissant sur elle elle devient monstrueuse berthia quand le golem d'argile devient monstre détruisait un permanent ciblé où elle est forte cette carte mouches d'ébain coûte deux terrains elle arrive sur champ de bataille engagée ajouté a donc ajouté un à votre réserve ensuite pour quatre lancer un des six jusqu'à la fin du tour vous pouvez faire que la mouche d'ébain deviennent une créature artefacts xx insectes avec le vol x étant le résultat à chaque fois que la mouche d'ébain attaque une autre créature attaquante ciblé acquiert le vol jusqu'à la fin du tour allez l'épée des heures coût de deux terrains à chaque fois que la créature équipée attaque met un marqueur à 1 sur elle donc c'est un équipement à chaque fois que les créateurs équipés inflige des blessures de combat lancé un des douze si le résultat est super au nombre de blessures un figé ou que le résultat est de douze doublé le nombre de marqueurs à 1 sur cette créature équipement de 2 2 attaquer attaché une créature ciblé que vous contrôlez notre sachet équipant que lorsque vous pourrez lancer son rituel un rituel dont angélique qui un coup de deux terrains dont un blanc en c'est un enchantement quand le don angélique arrive sur le champ de bataille piocher une carte la créature enchantée à le vol faveur du griffes coup de un terrain blanc c'est un enchantement la créature enchantée gagnent plus simple 0 et à le vol pour quatre terrains dont un blanc renvoyé sur le champ de bataille la faveur du griffes depuis votre cimetière attaché une créature ciblée inactivée que lorsque vous pourriez lancer un rituel posture valeureuse qui un coup de deux terrains dont un blanc on a un choix c'est un éphémère sont choisis de alors une créature ciblée à karl indestructible jusqu'à la fin du tour soit une créature ciblée dans durant supérieur égale à 4 ciblées détruisant ont détruit une clature ciblée dans durand supérieur égale à 4 pardon où j'ai pas lu quoi au mieux ménage qui a un coup de un terrain bleu piocher trois cartes mettez ensuite deux cartes de votre main au dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix malédiction de locacité coût de trois terrains dont un bleu un enchantement à chaque fois que le joueur enchanté est attaqué vous piocher une carte chaque adversaire attaquant ce joueur fait de même ombre d'aiguille ombre d'anguille pardon coup de deux terrains dont un bleu et la flash et enchantement la créature enchantée gagnent plus un plus un un mur totémique si la créature enchantée devait être détruite à la place retirer lui toutes ses blessures et détruisez cette aura impétu psychique coup de trois terrains dont un bleu la créature enchantée gagnent plus de plus 2 et 1 est incité à l'attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible à chaque fois que la créature enchantée attaque vous appliquez regarde de augure sophio potam coup de quatre terrains dont un bleu à la 2 d'attaque et 2 de vie alors qu'en augure sophio potam arrive sur le champ de bataille vous piocher trois cartes et mettez ensuite deux cartes de votre main au dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix elle a 2 2 d'attaque de vie où est bon ok visionné du sérum coup de un terrain bleu piocher une 4 regarde deux croissances abondantes coup de un terrain verse un enchantement terrain quand la croissance abondante arrive sur le champ de bataille piocher une carte le terrain enchantée a engagé ajouté un manat de la couleur de votre choix c'est pas mal c'est beaucoup de joueurs les joues pour avoir un mana supplémentaire pour poser des cartes beaucoup plus beaucoup plus forte boue acide coup de cinq terrains dont deux verts à la 2 d'attaque 2 de vie et à la contact mortel et quand elle arrive sur champ de bataille détruise un intéfact ciblé un enchantement ciblé ou un terrain ciblé terrain fertile coup de deux terrains dont un verre c'est un enchantement à chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana son contrôleur ajoute un mana supplémentaire de la couleur de son choix transformation de kenrick ou de deux terrains dont un verre d'un enchantement quand la transformation de kenrick arrive sur le champ de bataille piocher une carte la créature enchantée perd toutes ses capacités et est une créature verte et lent avec une force et une endurance de base de 3,3 elle perd tous ces autres types de cartes et type de créatures bon c'est marrant mais je quand même je trouve ce deck moins intéressant que les deux decks ministrate qui était vraiment sympa bon là j'ai je me retrouve moins dedans en fait il ya beaucoup d'enchantement c'est moi mon style de jeu après il y en a peut-être qui adore ça donc je pense qu'ils peuvent trouver vraiment quelque chose d'intéressant donc on va continuer reste encore quelques cartes il après c'est les terrains sapiens naturalis coup de deux terrains dont un verre chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt mettait là et sur le champ de bataille puis mélanger douille d'est de paradis coup de deux terrains dans un verre la 2 d'attaque 1 de vie et elle a la défense talismatique tant qu'elle est engagée elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité de vos adversaires contrôlent engagé ajouter un mana de la couleur de votre choix c'est tous ses propres au deck verts ça il ya beaucoup de cartes qui permettent de rajouter un un mana en plus rancœur coup de un terrain versé dans l'enchantement la créature enchantée gagne plus 2 plus 0 et à le piétinement quand la crée quand la rancœur est mise dans un cimetière depuis champ de bataille renvoyer la rancœur dans la main de son propriétaire piétinement ça veut dire que si vous avez une créature qu'attaque et 4 d'attaque et que votre adversaire défend avec une créature k2 et ben elle va tuer votre adversaire et en plus un figé deux points de dégâts derrière encore un autre adversaire s'il a défense avec un seul adversaire ou à son à son personnage en fait étendue de l'utopie coup de un terrain vert c'est un enchantement au moment l'étendue de l'utopie arrive sur champ de bataille choisissez une couleur à chaque fois que la forêt enchantée est engagée pour du mana son contrôle ajoute un mana supplémentaire de la couleur choisie végétation luxurante coup de un terrain vert donc c'est un enchantement de terrain à chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana son contrôleur ajoute un terrain vert supplémentaire multicolores alors charme de bandes alors le charme de bandes c'est un coup de trois terrains dont un verre un blanc un bleu alors on choisit soit on détruit un artefact cibler son m une créature ciblée au dessous de la bibliothèque de son propriétaire son contre car un sort ciblé un sort d'éphémère ciblé frappe devant behemoth qui a un coup de trois terrains dont un vert et un blanc la créature équipée gagne plus de plus de l le piétinement et le lien de vie ou d'équipement de trois plaques de blindage coup de trois terrains dont un vert ou un bleu ensuite enchantement de créatures quand le plage de blindaxe blindage arrive sur le champ de bataille que chez une carte la créature enchantée ne peut pas être la cible de sens ou de capacité que vos adversaires contrôlent caché d'ésotérisme coup de deux terrains engagé ajouté à un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant après il ya le matau color ce colossal qui est un coup de un terrain la créature équipée gagne plus diffusis et perd le vol équipement c'est un coup de 8 après attaché à une créature ciblée que vous contrôlez d'attacher l'équipement que lorsque vous pouvez lancer un rituel longue vue de l'explorateur coup de 1 c'est un équipement à chaque fois que la créature équipée attaque regardez la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de terrain vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagé équipement ou doit attacher une créature ciblée que vous contrôlez un attaché équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel anneau solaire coup de un terrain donc accouché pardon a ajouté 2 2 à 2 2 2 mal à votre réserve tout simplement ou la botte de pied agile coût de deux terrains la créature équipée à la défense thématique et la célérité et coup d'équipement de 1 arc long viridien coût de un terrain la créature équipée a pour engager cette créature affiche une blessure à n'importe quel cible équipement de 3 attaché à une créature ciblée que vous contrôlez un lâché l'équipement que lorsque vous pourriez l'ancien rituel et donc les terrains qui arrivent derrière avec la cour de la chance de céleri d'asorius panorama de grande tour de commandement des plaines inondées voilà la peine inondée par exemple arrive sur le champ de bataille engagé sacrifier la peine inondée engagé chercher dans votre bibliothèque une carte de peine ou d'il mettez là sur champ de bataille puis mélanger ça vous permet suivant les cartes que vous avez dans votre main blanc vert ou bleu de pouvoir poser un terrain qui correspond à votre couleur donc ça c'est pas mal les herbages aussi ils arrivent sur le champ de bataille engagé sacrifier les herbages chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt ou de plaine puis mettez là sur champ de bataille là ça va être vert ou blanc voilà là c'était blanc ou bleu voilà donc ça c'est grâce au terrain vous allez pouvoir orienter votre deck multicolores en les sacrifiant certains terrains pour pouvoir récupérer des terrains de la couleur qui corresponde aux cartes que vous avez dans votre main tout simplement il prospère voilà et puis après il est du classique des îles forêt et forêt et des plaines voilà et on a les deux cartes du dessous qu'on va aller regarder et voilà alors la première galéa embrasseuse embrasseuse d'espoir donc c'est une carte qui a un coût de 4 terrain dont un vert un blanc et un bleu elle a 4 d'attaque et 4 de vie et à la vigilance vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment vous pouvez lancer les sortes d'aura et d'équipement depuis le dessus de votre bibliothèque quand vous lancez un sort d'équipement de cette manière l'acquiert quand cet équipement arrive sur le champ de bataille attaché là une créature ciblée que vous contrôlez donc ça c'est la carte numéro 1 de l'édition et on a aussi storvald jarl géant du givre qui est aussi une mythique donc foil qui a un coup de 7 terrain par contre là dont un vert un blanc et un bleu elle a 7 d'attaque et 7 de vie et à la parade pour trois les autres créatures que vous contrôlez on parade pour trois à chaque fois que storvald arrive sur le champ de bataille ou attaque choisissez l'un ou les deux une créature ciblée à une force et une endurance de base de 7-7 jusqu'à la fin du tour une créature ciblée à une force et une endurance de base de 1 1 jusqu'à la fin du tour donc ça c'est pas mal c'est intéressant voilà donc ça ce sont les deux cartes deux commandeurs de ce déclar qui sont avec d'ailleurs cette carte là c'est la numéro un elle est en version donc un carton et enfin beaucoup plus épaisse et en version normale pour être joué dans votre deck et ben voilà côté les amis c'était la découverte du deck commandeur aura de courage de l'édition donjon et dragon voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo